750 casques bleus du bataillon camérounais, dont 80 femmes, ont reçu la médaille des Nations Unies lors d'une cérémonie organisée le vendredi 26 août 2022 dans leur base à Boussangouam, dans la préfecture de Luam, au nord de la République centrafricaine. La dite cérémonie a été présidée par le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, accompagné de son état-major et en présence des autorités locales, et du commandant du bataillon camérounais, le colonel Vincent Puy. En ce moment propice, il faut reconnaître que le bataillon camérounais 8 a accompli toutes les tâches qui lui ont été confiées, avec beaucoup de compétences et de professionnalisme, contribuant ainsi au succès du mandat de la MINUSCA. Au cours de cette période, en assurant la protection des civils, en facilitant l'acheminement de l'aide humanitaire dans les endroits éloignés ou difficiles d'accès, en soutenant le processus d'EDR et en aidant à sensibiliser la population en vue des prochaines élections locales, vous avez contribué à renforcer les relations entre la MINUSCA et le gouvernement local, entre la MINUSCA et les populations. La cérémonie de remise de ces medailles a préféré par une parade militaire exécutée par les casques bleus de ce bataillon. Rappelons que le bataillon camérounais et basé à Boussangoua est autre zone de responsabilité couvrant la préfecture de Luam, Luam Pende et Luam Belampogo. En dehors de la protection des populations civiles, le bataillon camérounais effectue des patrouilles, des escortes ainsi que la sécurisation des aérodromes. En complément de ces activités régulières, ce contagion a mené des activités civiles aux militaires dans différentes régions en fournissant une assistance médicale gratuite, en soutien logistique, de nouvelles techniques agricoles et en distribuant des équipements divers dans des écoles et villages. Le premier bataillon camérounais a été déployé en République centrafricaine dans la mission le 29 mars 2020. L'actuel bataillon a rélevé le 7e bataillon le 16 septembre 2021.